C'était passé en 2002-2003 avec le SRAS et c'était passé par un animal qui s'appelle la civette et là a priori ce n'est pas encore prouvé mais il y a de fortes chances c'est passé par ce petit animal qui s'appelle le pangolin et donc le pangolin en Chine il est très apprécié pour ça là d'un coup il est moins glamour et moins mignon il est très apprécié d'un point de vue plat et également et surtout d'un point de vue médecine en termes médical sur la Chine et pourquoi je parle de ça ? Parce que ce qui est important c'est de comprendre aussi notre relation aux animaux. L'épicentre de ce virus il est sur le marché de l'Yuan en Chine et le marché de l'Yuan en Chine c'est le marché qui est spécialisé dans le traitement des animaux sauvages, dans le traitement à des vertus vénicinales et dans le traitement à des vertus alimentaires et le traitement il est totalement inhumain et horrible donc là c'est la civette mais il y a plein d'autres animaux vous voyez ils sont entassés dans des cages les uns sur les autres dans une promiscuité la plus horrible en plus chacun se tape les excréments et le pipi entre guillemets des animaux d'au-dessus donc ce sont des conditions totalement inhumaines qui font qu'à un moment donné notre relation aux animaux, notre façon de les traiter on ne peut en être que là aujourd'hui je parle aussi des chiens il y a les chiens il y a les chats il y a tout ça alors a priori ils sont en train d'un peu évoluer les chinois là dessus et commencent à dire que c'est pas trop bien ce qu'ils font mais attention le but n'est pas à jeter de la pierre à la Chine même si effectivement beaucoup de virus viennent de là-bas on est tous aussi un petit peu fautifs parce que nous en tant que consommateurs on a le pouvoir et on l'utilise pas forcément j'aime bien prendre l'exemple du foie gras en France ça c'est déjà des petits canards alors c'est principalement en Hongrie et en Bulgarie mais c'est la grande majorité des foie gras qu'on mange ils sont comme ça pareil étalés les uns sur les autres en général on leur coupe leurs ailes donc là encore par chance pour eux mais elles sont dans des petits endroits où ils ne peuvent pas bouger elles sont juste gavées donc c'est sûr qu'en traitant les animaux comme ça en traitant notre biodiversité de cette façon là on ne peut que s'attendre à ce type d'événement qu'on vit aujourd'hui et la mondialisation fait qu'effectivement la propagation est extrêmement rapide alors il y a un site il y a un site qui a été fait par une université américaine qui s'appelle Johns Hopkins University avec ce site qui c'est que si vous allez voir c'est gisandata avec deux d gisandata et qui répertorie les cas officiels de coronavirus à travers le monde donc vous voyez on est à et là je l'ai fait il ya à peine une heure on est à plus d'un million six cent mille personnes qui sont officiellement contaminés avec quasiment 100 mille morts un peu moins de cent mille morts aujourd'hui à travers à travers le monde ça ce sont les chiffres officiels on sait très bien il ya de plus en plus de preuves à l'appui que la chine a totalement disait ces chiffres et entre l'officiel et l'officieux entre les porteurs sains qu'on ne sait pas et la france par exemple ne fait pas de tests massifs donc les chiffres sont encore appelés être totalement différents on voit un petit peu pour le contexte de la situation et du virus donc au milieu de tout ça l'une des meilleures astuces c'est de nous mettre en confinement pour essayer de revenir un petit peu sur le titre de cette de ce master class donc le confinement il a une utilité l'image parle d'elle même il a une utilité importante c'est de gagner du temps gagner du temps pour deux choses la première c'est d'essayer de trouver un remède en moyenne on parle de 18 mois pour créer un vaccin et puis surtout c'est surtout pour ça qu'il est important le confinement c'est d'endiguer le l'engorgement des hôpitaux c'est à dire que si on fait du confinement l'évolution et la propagation du virus sera moins rapide donc on aura moins de gens en même temps dans les hôpitaux et donc c'est un petit peu ces deux éléments là qui sont importants pour le confinement même si je sais qu'il est très dur et qu'en ce moment on a du mal à le respecter surtout dans des endroits où la plage est en face et qui fait très beau mais c'est important de ce point de vue là alors tout à l'heure en préambule je parlais d'une crise une crise systémique parce qu'effectivement on parle d'une crise sanitaire pour le moment lié au virus qui va également servir la plupart des états comme excuse pour dire que c'est de la faute du virus si on est en crise économique mais il y a bien une crise économique derrière les chiffres commencent à sortir on parlerait de moins 30% du PIB au niveau mondial on parle de moins 7% de chute du PIB au niveau de la France les états unis sont extrêmement impactés il y a 17 millions de personnes qui se sont inscrites au chômage sur les trois dernières semaines en France on est 6,3 millions de personnes au chômage partiel est-ce qu'ils vont retrouver leur travail derrière on ne sait pas ils avaient prévu huit et demi millions d'euros pour ça on est déjà à plus de 20 millions d'euros qu'il faudra pour payer tout ce joli petit monde donc ça c'est la crise économique qui nous attend on n'en sait pas les séquelles mais on les prévoit derrière il y a également une crise financière il faut pas se leurrer donc il y a les bourses qui sont de toute façon décorrélées du marché donc on comprend pas trop ce qui se passe au niveau des bourses mais il y a aussi et surtout les dettes au niveau des états et des pays j'aime bien donner l'exemple de la Grèce la Grèce en 2008 quand ils ont fait entre guillemets faillite et qu'il fallait les sauver c'était 300 milliards d'euros de dettes à titre d'exemple aujourd'hui un pays comme l'Italie c'est 2400 milliards de dettes donc je vous laisse imaginer dans l'état lequel l'Italie aujourd'hui ce que ça va pouvoir donner au sein de l'Europe mais tous les pays partout dans le monde les Etats-Unis y compris sont concernés et enfin une crise aussi sociale celle là elle va venir un petit peu plus tard mais on a les prémices aujourd'hui on a les prémices sous-jacentes des derniers des derniers gilets jaunes qui attendent là tranquillement mais ça va probablement éclater derrière et puis surtout on a les différences de confinement certains sont confinés dans un joli penthouse avec grand jardin et piscine chauffée et d'autres sont dans des petits endroits totalement promiscuités dans des conditions totalement difficiles et je pense à je sais pas si vous avez vu cette vidéo passée à Schwarzenegger dans sa piscine à bulle avec son gros cigare et son vin disons à tout le monde restez chez vous on est dans des choses totalement aberrantes c'était quand même un gouverneur ce monsieur là bref donc voilà un petit peu ce qui nous attend derrière donc là vous allez me dire le tableau est super noir super merci je vais bien dormir ce soir alors oui le tableau est noir il faut pas se leurrer il faut aussi parler de la réalité mais par contre on va essayer d'y mettre un petit peu de couleur au milieu de tout ça parce qu'il y avait quand même des choses positives entre guillemets actuellement et j'espère à venir et pour essayer de recentrer sur l'objet du master class parler un petit peu plus des innovations il ya énormément d'innovations et les plus grandes innovations se sont faits en période de crise en période de guerre si je reprends le terme de de notre président emmanuel macron et il ya plein de choses qui se sont passées alors avant que je continue sur des exemples ce que je vais vous donner des exemples ce sont des innovations qui de toute façon aurait vu le jour mais ce qui est important c'est que en période de crise en période de guerre on est face à une urgence on est face à une obligation d'agir on est face à la nécessité de sortir de sa zone de confort donc les innovations vont forcément plus vite et forcément plus loin première innovation toute bête alors je décale un petit peu les vidéos de chacun voilà parce que j'ai la date quand même on est en 1450 et on a l'innovation de l'imprimerie avec notre ami notre ami du timbert donc notre ami du timbert en 1450 on est sur la fin de la guerre de cent ans on est en pleine peste et en pleine famine on est sur des grandes difficultés économiques liées à la hausse des prix du céréal et l'inflation sur la monnaie et ce gentil monsieur nous imprime le premier livre de l'imprimerie qui est la bible potentiellement pour essayer de mettre un peu de spiritualité à cette époque là j'imagine mais vous voyez une grande invention qui a changé les choses derrière et qui est issu de aussi de crise et de guerre l'autre exemple d'une grande innovation dans notre histoire c'est l'ampoule électrique on est en 1879 donc notre ami Edison on est en pleine grande dépression à l'époque c'est comme ça qu'ils l'ont appelé ils ont dû changer le nom parce que du coup en 1929 comme elle était plus grave ils ont dû appeler la grande dépression en 1929 ils ont changé le nom de celle de 1879 peut-être qu'ils changement de celle de 1929 avec celle qui nous attend bref et donc du coup on est dans une espèce de grande de grande dépression on est dans la deuxième révolution industrielle on est en pleine bulles immobilières on est dans des spéculations boursières dû notamment au mouvement de capitaux qui a dans les compagnies ferroviaires les compagnies ferroviaires il y en a beaucoup à cette époque là et leur but c'est de baisser le coût de la main d'oeuvre leur but c'est de donner plus d'argent à leurs actionnaires et donc on est dans des conflits sociaux majeurs et l'ampoule électrique arrive en plein milieu de cette période là et autre invention on est en 1965 on est sur l'invention de l'ordinateur alors vous voyez apple mais c'est pas apple qui a inventé le premier ordinateur c'est c'est olivetti on est période de choc pétrolier on va enchaîner sur la troisième révolution industrielle et là on est déjà sur une crise du système de production capitaliste on est sur une crise du salariat parce qu'on veut pareil baisser les salaires pour augmenter les l'argent des actionnaires en tout cas les primes aux actionnaires et on est aussi sur une grande révolte ouvrière à cette époque là donc tout ça pour dire que ces trois exemples là que vous voyez qui sont trois exemples majeurs de notre histoire l'humanité qui sont en période de crise voire de guerre pour certains elles sont elles sont importantes et elles prouvent une chose alors elle prouve déjà une chose c'est que l'homme est extrêmement adaptable si je reprends la phrase de charles darwin mais il ya surtout quelque chose d'encore plus adaptable dans l'impression qu'on a c'est le système capitaliste on se rend compte qu'à chaque fois il a là cette capacité d'évoluer de s'adapter et de se réinventer malgré les difficultés à chaque fois on le remet en cause et à chaque fois erroné c'est à dire qu'à chaque fois sur l'imprimerie l'imprimerie a drainé une nouvelle activité a drainé une nouvelle dynamique a drainé une nouvelle économie et donc les capitaux se sont déplacés l'ampoule électrique même chose l'ordinateur la révolution qui est industrielle derrière qui est lié à l'informatique tout ça même chose donc qu'est ce qui nous attend derrière je ne sais pas une chose est sûre c'est qu'il va falloir qu'on soit adaptable et agil par rapport à cette situation pourquoi je dis ça là ce qu'on vit aujourd'hui ça fait longtemps qu'on en parle on parle de révolution de révolution digitale de transition digitale de transformation digitale il ya plein de mots et la situation actuelle et je reviens justement avec l'association du monde confinement et digital elle accélère ces changements elle accélère cette transition elle accélère cette révolution pourquoi parce qu'aujourd'hui on est tous confinés chez nous pour de la distanciation sociale et le seul moyen de rapprocher les gens c'est d'utiliser les outils digitaux donc on est tous devant nos écrans là vous êtes devant un écran je suis ravi d'ailleurs vous soyez là vous êtes devant netflix vous êtes devant vos réseaux sociaux vous êtes devant tout un tas de choses et on se doit effectivement d'être dans ces nouveaux usages dans ces nouveaux comportements avec de nouvelles choses qui sont qui sont en plein avec ça et quelques chiffres pour en parler on est troisième semaine de confinement en france sur des chiffres en france on a par exemple 163 % d'augmentation des jeux vidéo en ligne on a 173 % d'augmentation du streaming vidéo alors je fais une petite aparté netflix c'est aujourd'hui 167 millions d'utilisateurs avec une augmentation drastique sur les dernières semaines on a nos amis disney plus qui ont accéléré leur leur arrivée en france donc c'était le 7 avril je sais pas si vous avez suivi ils ont fait deux millions d'utilisateurs en une journée donc je pense que si la situation sert à certaines personnes je vais pas citer les zooms et teams les slack les whatsapp et autres mais voilà donc elle n'est pas perdante pour tout le monde la situation et on a aussi également une augmentation de 48 % du e-commerce alimentaire et après bon je vous épargne les autres chiffres on a quand même le moins 93 aussi qui est lié aux taxis au vtc forcément personne se déplace dans les stations service d'ailleurs qui seront des personnes indirectes totalement touchées par rapport à ça et le dernier chiffre que j'ai rajouté c'est un petit chiffre important et celui-là je l'ai rajouté juste parce que j'ai vu le changement de comportement de mes propres parents qui sont des boomers qui sont loin d'utiliser les outils digitaux et qui là sont à fond de whatsapp à fond de zoom à fond de je commande en ligne pour avec la rue qui dit oui de ma femme et aller chercher les légumes du du coin et des et des agriculteurs locaux donc on a une augmentation dans le e-commerce de 68 % des boomers donc des plus de 65 ans donc ça veut dire que les usages qu'on a alors les millénioles sont dedans mais même au niveau des boomers les usages se sont accélérés ils se sont ils se sont forcés dû à cette situation de confinement de confinement digital autre point extrêmement important dans la situation c'est la notion de télétravail on est tous logiquement on le veuille non plus ou moins en télétravail et le télétravail c'est pareil c'est un changement de comportement énorme qu'on est en train de vivre aujourd'hui et la situation accélère cette tendance de fond ça fait longtemps qu'on attend le télétravail ça fait longtemps qu'on attend le télétravail mais pas forcément comme ça là on vient de choc on vient un choc pourquoi parce qu'on est dans une confrontation directe de notre vie professionnelle et de notre vie personnelle on est en confrontation de ce choc aussi parce que on a des collègues un petit peu différent pour la grande majorité d'entre nous en face de nous derrière cet ordinateur vous voyez pas mais j'ai ça et quand j'ai ça en face de moi derrière mon ordinateur forcément ma concentration ma façon de fonctionner mes comportements professionnels sont obligés de se réinventer je suis obligé de diviser mon temps de manière différente je suis obligé de me réadapter dans ma façon de travailler les entrepreneurs les managers sont obligés de se réinventer dans leur façon de manager de gouverner leur entreprise et on est obligé aussi de faire évoluer la vision de son entreprise en termes de sens et d'utilité ça aussi je vais y revenir bref on est dans une obligation même d'un point de vue télétravail personnel de se réinventer et donc d'innover dans notre façon de fonctionner et cette transformation digitale elle s'arrête pas que là que sur le télétravail et que sur le fait d'utiliser tous les outils digitaux qui sont qui sont à notre disposition elle est en train d'impacter de manière directe forcée et accélérée quasiment tous les secteurs d'activité premier secteur d'activité celui qu'on est en train de le plus vivre même si les grandes surfaces aujourd'hui reste ouvert c'est alimentaire alimentaire il ya de plus en plus de drive et plus en plus de livraisons à domicile et il ya plus en plus de gens qui commandent en ligne ça c'est le premier impact deuxième impact sur le commerce en règle générale la poste fonctionne toujours on est plusieurs à commander des choses sur amazon ou sur ailleurs et se faire livrer chez nous même les boomers et surtout les boomers autre chose l'éducation l'éducation n'a été totalement impactée on a dû savoir vendredi que lundi on devait fermer qu'on devait faire la continue assurer la continuité pédagogique donc il a fallu se retourner très vite changer et faire évoluer aussi le mode de pédagogie nos intervenants trouver des outils qui fonctionnent et qui permettent de faire trouver des moyens d'avoir un rythme plus cohérent avec des gens qui sont derrière un écran et potentiellement avec notre nouveau collègue qui est en face qu'on a vu tout à l'heure donc on est obligé de se réinventer aussi d'un point de vue de l'éducation on se réinvente au niveau de la culture au niveau du sport on fait du sport tous maintenant à domicile derrière notre écran c'est l'une des clés de voûte de la continuité du lien par exemple de gens comme décathlon de la culture on peut visiter des musées on peut aller dans des pays moi j'ai fait le machu picchu la dernière fois que je rêve de le faire là je l'ai fait en vidéo 360 et en réalité virtuelle et puis même aujourd'hui des des secteurs qui sont fortement impactés pour lesquels on va dire ça va être extrêmement difficile se réinventent aussi des restos font des livraisons avec des commandes en ligne enfin voilà il ya tout un tas d'acteurs qui sont obligés de se réinventer qui sont obligés d'innover pour trouver des solutions face à ça et ces solutions elles sont sur trois choses qui sont les trois piliers de l'éducation en tout cas de digital college réalise c'est ces notions d'adaptabilité d'agilité et créativité ce sont les trois choses qui vont vous permettre d'innover au delà d'autres choses qu'on va également essayer d'aborder tout à l'heure un autre point c'est que malheureusement on n'est pas tous non plus avoir des enfants heureusement pour certains on n'est pas tous non plus à être en télétravail en tout cas complet donc on vit quelque chose aussi d'inédit pour la grande majorité d'entre nous c'est l'ennui qu'est ce que je fais de mon temps et ça c'est totalement difficile en termes cognitifs d'intégrer ça parce qu'on a toujours été dans une société qui accélère tout le temps pour laquelle on n'a jamais le temps et là on a du temps on en fait quoi ce temps et bien ce temps là il est extrêmement important l'extrêmement important parce que de l'ennui de l'ennui il ya des bienfaits et le premier bienfait de l'ennui c'est le rêve et le rêve ça va être quelque chose de particulier sur lesquels je vais revenir parce qu'aujourd'hui l'un des rêves qu'on va tous avoir collectivement c'est de changer la société de demain parce qu'on ne peut plus fonctionner pareil on a une petite piqûre de rappel en 2008 et pourtant on est retombé dans les mêmes bêtises qui vont avoir les mêmes conséquences aujourd'hui et donc cette cette source d'ennui elle permet trois choses elle permet de questionner soit qui on est qui je suis comment je fonctionne qu'est ce que je fais là dans ce monde là en termes de questions existentielles elle permet de questionner le monde dans lequel on vit est ce qu'on est ce que notre monde contribue à l'épanouissement général de chacun et elle pose la question sur sa place dans la société sur la place qu'on a dans le monde et ces questions là elles vont aussi découler sur la place du travail dans notre vie quelle est la place du travail dans notre vie est ce que je suis obligé d'aller m'enfermer dans les petites boîtes qui rapportent de la valeur pour pour un épanouissement ou pour une croissance illimité selon les dires des états qui sont sur des ressources limitées dont on fait partie nous les ressources humaines donc quelle est la place du travail dans nos vies est ce que notre travail est utile ou est ce qu'il est je vais rajouter un f futile est ce qu'il permet de contribuer aux biens communs ou est ce que c'est un travail aujourd'hui on se rende compte de l'importance des éboueurs de l'importance des caissiers de l'importance bien évidemment de la santé est ce que les traders aujourd'hui s'ils se posent la question ils sont pas dans une question existentielle à dire quelle est l'utilité de mon travail je l'espère pour la majorité d'entre eux pour d'autres tant pis pour eux ils ont peut-être pas le temps mais bon bref donc il ya un vrai questionnement à voir sur cette place du travail et le télétravail est aussi en train de questionner sur les usages et les mœurs par rapport à ça de se dire que je n'ai plus forcément besoin d'aller dans l'entreprise pour avoir le même impact et d'ailleurs il ya énormément d'études scientifiques qui ont prouvé que le télétravail rendait les gens beaucoup plus productifs sauf qu'il ya des études qui sont sorties dernièrement en disant que oui c'est vrai ça rend les gens plus productifs par contre les gens ont besoin de voir du monde l'important c'est le lien social dans les entreprises il ya une vision il ya un combat commun collectif d'atteindre un objectif et ça il est important il faut jamais faut jamais faut jamais l'oublier donc ça c'était la notion de place du travail une autre notion qui va être extrêmement importante et que celle là on se la posait déjà de manière intuitive mais on prenait jamais le temps de se poser pour y répondre c'est la quête de sens la quête de sens elle est extrêmement importante quel est le sens que je donne à mes actions et pourquoi j'agis est ce que j'agis pour moi est ce que j'agis pour les autres est ce que j'agis pour mes enfants pour ma famille peu importe et ça aussi elle va être une claque pour pas mal d'entre nous de savoir le sens de mes actions ça va être compliqué aussi pour certains d'entre nous mais c'est pas mal pourquoi parce que les difficultés sont aussi un appel à l'action et ça c'est bien ce qu'on est en train de vivre là donc dans cette dans ce travail sur soi et dans cette dans cette quête de sens il ya une phrase que j'aime bien et qui dit que de toute façon la vie est bien faite et que régulièrement elle place sur notre chemin soit des gens soit des situations soit des événements qui nous incitent à nous réinventer et ben là quoi de mieux comme événement pour nous inciter à nous réinventer certains d'entre nous pour se réinventer ont dû subir un burn out ont de subir une maladie grave là c'est un virus qui tue des gens je ne m'invise pas mais quand même on est sur notre canapé dans notre dans notre salon je trouve que pour nous inciter à l'action il y a pire donc je pense qu'il faut aussi se poser des questions par rapport à ça et notamment des questions sur les valeurs sur les valeurs qu'on veut porter sur les valeurs qu'on veut incarner pour le changement ça c'est important en revenant quand même sur une logique qui est liée à créatrice et à digital college on se rend compte avec tout ce que j'ai dit que même si dans les discours qu'on a toujours eu de dire que le digital c'est bien ses tendances c'est super mais le digital ne reste qu'un outil alors je vous ai là montré que c'est un outil incontournable et qu'on va être obligé de le maîtriser par contre il ya un nouveau regard par rapport au digital avec ce qui se passe avec le confinement c'est à dire qu'on a toujours dit pour les détracteurs du digital que c'est de l'individualisme le digital et là on se rend compte que les outils digitaux ils nous servent à quoi ils nous servent à recréer du communautarisme on est dans un communautarisme digital donc ces notions là qu'on est en train aussi d'apprendre et d'utiliser aujourd'hui avec les outils il faudra le garder pour le monde d'après parce que garder le lien et garder cette notion de solidarité qu'on est en train de créer au remettre la grande phrase à la mode remettre l'humain au milieu de tout ça au centre de tout ça elle est extrêmement importante et donc il faudra pas oublier que les outils digitaux à la base et en fonction de l'utilisation qu'on en aura elle est là pour ça pour créer du lien et le maintenir uniquement pour ça donc ça c'est extrêmement important alors au milieu de tout ça c'est à dire qu'est ce que vient foutre les indestructibles là dedans les indestructibles ils viennent foutre ici l'intérêt de se dire qu'il y a des choses aujourd'hui dans les questionnements que je vais avoir et des choses aujourd'hui qui sont en mon pouvoir de ma responsabilité et les choses qui ne sont pas dans mon pouvoir de savoir ce qui va se passer demain c'est pas forcément dans mon pouvoir de savoir ce que va faire macron pour réagir à la crise ce n'est pas dans mon pouvoir de savoir si on va être en déconfinement bientôt ou pas si le virus va disparaître ou pas ce n'est pas dans mon pouvoir par contre il ya des choses qui sont dans mon pouvoir et je vais même aller plus loin à nous d'être aussi des super héros de d'avoir des super pouvoirs le digital nous donne des super pouvoirs d'avoir des super pouvoirs et d'être ce héros en quête en quête de soi en quête de sens où je disais tout à l'heure les difficultés nous appellent à l'action dans une belle quand même de difficultés donc essayons de passer à l'action on va devoir trouver des compagnons des mentors de route pour essayer de aussi de maîtriser c'est c'est super pouvoir et et être dans l'apprentissage de nouveaux comportements par rapport à cette à ces super pouvoir et ensuite d'avoir une nouvelle vision du monde avoir une nouvelle perception du monde pour aller combattre avec mes super pouvoir ce que je peux je peux je peux combattre bref vous l'avez compris l'important et je vais revenir c'est aussi de faire attention à son écosystème de faire attention avec ses collaborateurs de faire attention avec ses fournisseurs de faire attention à ses partenaires c'est extrêmement important dans la crise qu'on vit là actuellement mais ce sera d'autant plus et a encore plus décuplé dans l'après et nous la réunion et je là dessus je maintiens je le redirai on a vraiment une carte à jouer par rapport à ça bref petite parenthèse japonaise pourquoi alors vous allez dire je suis fan du japon non c'est pas du tout ça pour certains d'entre vous croient que j'y suis allé plein de fois que j'ai inventé l'ikigai c'est pas du tout ça non plus mais je considère quand même que le japon qui est alors qui en difficulté aujourd'hui mais qui est un des pays quand même qui a pour le moment le un des pays qui a le mieux géré je dirais la crise actuelle pourquoi je parle du japon parce que je trouve qu'ils ont une espèce de sagesse ancestrale qu'ils ont gardé à travers à travers leur histoire dont on pourrait s'inspirer un petit peu et ça en fait ce mot japonais c'est l'eau crise l'eau crise de ces deux lettres c'est d'un côté le danger de l'autre côté l'opportunité dans le même mot parce que dans la crise c'est une médaille c'est pile et face c'est l'opportunité d'un côté et le danger de l'autre et on vit les deux et plus on est dans ces deux là et c'est rien que ce terme là est le fait de définir la crise comme ça c'est encore un appel à l'action différent et j'aime bien en fait chez les japonais j'aime bien cet outil ikigai parce que il remet en perspective en fait qui nous sommes l'ikigai en japonais c'est une contraction entre joie de vivre et raison d'être déjà joie de vivre et raison d'être mélangé ensemble c'est juste un mot magique et quelqu'un a essayé de théoriser une méthode de l'ikigai qui est vraiment au coeur de toute la philosophie des japonais et cet ikigai c'est quoi c'est travailler sur soi mais de manière cohérente travailler sur soi de manière cohérente ça veut dire quoi ça veut dire que j'aime des choses profondément qui m'anime et qui me font vibrer qu'elles sont telles si vous n'avez pas pris le temps de le savoir travailler là dessus quelles sont les choses que vous aimez profondément et qui vous font vibrer au delà des choses que vous aimez profondément et qui vous font vibrer il ya des choses pour lesquelles vous êtes doué pour lesquelles vous avez un talent et si j'arrive à connecter les choses que j'aime avec les choses pour lesquelles je suis un j'ai un talent je rentre dans cette notion de passion moi je vibre pour la cuisine mais je ne suis pas doué donc ce n'est pas du coup une passion mais c'est un exemple et ensuite il va effectivement se poser aussi la question très bien j'aime ces choses là j'ai un talent pour ça je suis doué qu'est ce que moi avec ça je peux apporter au monde et là on commence à rentrer dans cette notion qu'on aime bien aussi nous chez les réalistes de singularité je commence à apporter au monde des choses que finalement que moi va pouvoir apporter de cette façon là au monde et à partir du moment où je suis en capacité de la porter de la valeur aux gens des gens proches de moi ou des gens plus loin d'un point de vue territorial régional français national ou international je vais me faire rétribuer pour ça donc je vais pouvoir me faire payer pour ça et à partir du moment j'ai compris ces quatre choses là et bien je suis au centre qui s'appelle l'ikigai et ces petites questions là elles sont intéressantes à se poser cette notion d'ikigai parce qu'on est vraiment dans cette je rappelle dans cette quête de sens et d'utilité soyons déjà utiles pour nous épanouis nous avec nous mêmes alignés pour qu'on ensuite on puisse défendre notre inspiration aux autres et je vais revenir sur cette notion d'inspiration le deuxième petit outil petite méthode alors je vais pas rentrer dans le détail je vous invite aussi à aller la voir c'est une autre méthode japonaise je reste dans le japon je l'ai dit c'est la méthode du wabi sabi la méthode du wabi sabi je l'aime bien je la trouve intéressante également alors wabi ça veut dire sobriété simplicité et sabi c'est en gros ce sont les effets du temps les effets du temps passé et c'est une philosophie qui va venir valoriser l'imperfection dans la beauté de la nature cette phase là déjà est magnifique elle est magique c'est à dire que en gros c'est dans finalement nos failles dans nos blessures dans nos erreurs dans nos imperfections et ben on trouve notre perfection à nous notre propre raison d'être à nous et ça ça devient intéressant parce que on dit toujours que la nature est belle mais quand on commence à regarder d'un point de vue particulier la nature on va voir que cette fleur là n'est pas parfaite que cette forme d'arbre n'est pas parfaite mais c'est ça qui la rend belle et ben nous c'est pareil c'est ça qui nous rend beau et j'ai adoré une japonaise qui parlait du wabi sabi en disant que pourquoi elle adore valoriser les failles les blessures de chacun parce que c'est à travers les failles que la lumière peut passer et ça c'est beau donc je vous aidez la force et la singularité que vous avez grâce à vos erreurs grâce à votre parcours grâce à vos failles grâce à vos blessures parce que c'est finalement ça qui vous rend unique et qui vous rend fort et c'est là dessus qu'il va falloir construire la société de demain alors la société de demain celle que j'aimerais qu'on construise tous ensemble elle se fera pas toute seule et elle sera difficile à mettre en place il va falloir prendre une grande bouffée d'air et une grande bouffée d'air puissance 4 grand bouffée d'air puissance 4 pourquoi parce que la première chose importante que de toute façon on est déjà en train de travailler qu'on a toujours travaillé depuis notre naissance sur terre c'est la notion de résilience la notion de résilience et cette notion de rebondir pour prendre un terme que connaît bien une grille c'est cette notion de 2 alors je cherche la définition que j'ai marqué parce que je ne la trouve plus cette capacité de surmonter les chocs de surmonter les défis et là aujourd'hui on est dans un défi important qui va nous demander des capacités de résilience pour pouvoir les surmonter donc ça c'est le premier point mais ça à la limite on l'a déjà le deuxième point important c'est alors j'aime pas ce mot il me fallait un air c'est la notion de reliance la reliance c'est quoi c'est de garder et de maintenir le lien entre nous c'est de garder cette notion de solidarité qui fait de nous des humains on va avoir dans la dans la prochaine société qu'on veuille ou non même si on veut la changer des impacts technologiques qui vont être très forts et notamment issus de l'intelligence artificielle par exemple l'intelligence artificielle va faire plein de choses aujourd'hui qu'on fait mais qu'elle fera plus rapidement que nous mieux que nous et différemment donc nous il faut qu'on arrive à se recentrer sur des choses que ne fera pas l'intelligence artificielle que ne feront pas les robots que ne feront pas tout ça et bien cette chose là elle est dans la reliance de garder le lien de garder la relation de maintenir le une chose extrêmement importante qu'on a chez nous et qui est pourtant la plus difficile à gérer c'est cette notion d'émotion donc ça c'est important et dans le combat à venir cette notion de reliance donc tous ensemble pour un objectif commun il va être extrêmement important le troisième point le troisième point je l'attends au tournant pourquoi je l'attends au tournant parce que troisième point c'est la résistance il va falloir qu'on résiste il va falloir qu'on résiste pour deux choses la première c'est que je le disais en introduction le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui c'est la meilleure machine adaptable du monde donc si on ne se bat pas pour changer ça ça va perdurer de la même façon sans qu'on s'en rende compte et c'est ce qui s'est passé en 2008 en 2008 on a fait quoi on a sauvé le monde en sauvant les banques en leur donnant plein d'argent qui sont finalement allés dans les fonds des actionnaires et qui n'ont pas forcément amélioré la vie du bien commun d'autrui et non notamment si on pose la question au grec je pense qu'ils en veulent un petit peu au système financier et aux banques mais bon bref c'est un autre débat la résistance j'en parle parce que si on décide pas de rentrer nous en résistance sur ce qui va se passer sur l'après les politiques les personnes qui sont au pouvoir ne changeront pas ne changeront pas parce qu'ils sont confrontés à du lobbying et le lobbying fera tout pour que ça reste pareil parce qu'il ya un pour cent des riches qui maîtrisent je sais pas combien de pourcents de richesses j'ai plus le chiffre en tête mais mais c'est abyssal et ces gens là veulent pas que ça change et feront tout pour que ça ne change pas donc ce sera à nous aussi de rentrer en résistance et ce sera parce que finalement les seuls leaders capables de rentrer en résistance et de changer les choses c'est nous c'est des gens comme vous et nous ce sont pas nos leaders politiques les leaders politiques n'ont jamais rien changé en tout cas pas quand ils étaient au pouvoir je pense à nelson mandela nelson mandela effectivement a été président de l'afrique du sud mais c'est pas son combat en tant que président qui a changé le monde et l'afrique du sud c'est son combat avant alors oui le confinement il en a fait quelque chose de génial parce qu'il a passé 27 ans en prison alors il n'y avait pas netflix il n'y avait pas tout ça bien lui en a fait peut-être d'ailleurs mais bon bref donc lui il en a fait quelque chose d'extrêmement positif il a su innover sociétalement parce que l'innovation n'est pas que technique pour améliorer le monde de demain et quand je parle de résistance j'aime bien aussi donner l'exemple de gandhi gandhi il a drainé 300 millions de personnes derrière lui est ce que un mec comme gandhi il avait les attributs du pouvoir il n'a pas en soi quand on l'écoute parler s'il a du charisme en soit physiquement quand on le regarde il n'a pas trop de charisme le garçon il n'a pas d'argent il habite dans un trou de babou perdu en inde et il a 300 millions de personnes qui l'ont qui l'ont suivi parce qu'il avait une vision du monde assez forte et assez bienveillante pour attirer le maximum de monde avec lui et il va falloir pour demain des leaders comme vous et moi pour essayer de rentrer en résistance et d'au moins changer une partie de ce système qui va à l'encontre de la nature qui va à l'encontre de notre 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 vivre ensemble qui va à l'encontre de tout un tas de choses qui sont totalement adhérentes nous humains nous ne sommes pas une ressource nous sommes pas là pour travailler toute notre vie en tout cas pas pour faire des choses qui n'ont pas un sens bien commun qui n'ont pas un sens pour la nature avec laquelle on habite c'est notre maison la terre et le quatrième point parce que là je m'enflamme le quatrième point c'est la notion de réalité la notion de réalité elle va être aussi importante parce que elle est en fait sur dessiner un imaginaire collectif de demain et ça c'est important c'est à nous de dessiner collectivement le monde de demain plus on sera en nombre pour se dire que c'est ça le monde de demain qu'on veut plus on sera en capacité de faire la bascule nécessaire pour y arriver et ça c'est important et c'est important dans ces notions aussi d'alternative innovante et je reviens avec l'innovation parce que finalement l'alternative innovante elle va venir de gens comme nous elle va venir de gens comme nous qui ont des rêves pour nous qui ont des rêves pour notre communauté et qui ont des rêves pour la société en règle générale et ça c'est nous qui allons le faire ce sont des leaders qui vont prendre la parole ce sont des leaders qui vont se battre pour y arriver et ce sont des leaders pourquoi j'ai mis trois paix parce qu'un bon leader inspirant comme je le disais tout à l'heure il faut qu'il ait trois composantes ces trois composantes elles sont très simples il faut qu'il soit passionné passionnant et bienveillant et positif c'est les trois paix passionné passionnant et positif donc si vous ne faites pas quelque chose qui vous fait vibrer vous n'êtes pas passionné si vous n'êtes pas passionné vous ne pouvez pas être passionnant positif vous pouvez toujours l'être à la limite mais déjà si ces choses là ne font pas vibrer pour nous et vous n'êtes pas aligné ça peut être je sais pas il y a une grille qui est en train de bouger elle me déconcentre je sais pas ce qu'elle me dit mais Antoine c'est en fait ta batterie s'il te plaît si tu peux brancher ton ordi tout le monde voit que tu as plus de batterie ben moi je ne me vois pas parce que je l'ai il n'y a pas de souci merci de me le dire mais de toute façon je crois que j'étais arrivé au bout si je ne dis pas de bêtises voilà je pense que j'ai beaucoup parlé que j'ai un petit peu dépassé sur le timing en tout cas je vous remercie de votre attention d'être resté je vous remercie la technopole de nous avoir fait confiance sur ce masterclass on en fera un autre le 22 avril parce que je parlais beaucoup aussi de la nature de notre notre pachamama de notre terre mère et on a beaucoup de choses à apprendre et on fera quelque chose en lien justement avec le biomimétisme apprendre de la nature pour relever les défis de demain et ça ça va être intéressant ce sera le 22 avril et le dernier petit point avant que je laisse passe aux questions et ça ça date d'hier avec avec les équipes de créatrice de se dire ce qu'on va dire aujourd'hui avec le type de public qu'on a dans les noms qu'on avait vu inscrits ce serait dommage de perdre ce qui va se passer ce soir donc on a essayé de vous proposer un groupe si vous le souhaitez ou pas sur linkedin parce que c'est principalement des contacts linkedin qu'on a vu qui s'appelle colibri alors colibri je pique un peu le mot de Pierre Rabhi que j'aime beaucoup pour la petite histoire qu'il raconte de pourquoi elle a créé le mouvement colibri en fait c'est une histoire amérindienne où dans une forêt qui est en feu qui est en train de cramer et tous les animaux sont prostrés en train de regarder ce qui se passe c'est en train de uniquement regarder le feu brûler leur maison brûler leur terre, brûler leur société, brûler tout ce qu'ils ont et là il y a le petit colibri qui lui est hyper actif et qui va jusqu'à un petit point d'eau qui prend deux gouttes qui revient et qui lâche les deux gouttes sur le feu et puis qui continue comme ça à une vitesse incroyable et puis au bout d'un moment il y a un autre animal qui lui dit mais colibri t'es quand même intelligent comme oiseau tu sais très bien qu'avec tes deux petites gouttes comme ça tu éteindras jamais le feu et le colibri le regarde en lui disant oui je sais mais je fais ma part et j'espère qu'on fera tous notre part pour la société de demain merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup